On commence avec la deuxième ligne. 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 Il y en a qui ramènent cette information comme objection en fait, comme contradiction. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est une précision qui a été donnée sur la Mishnah. C'est-à-dire qu'il s'agit du premier bassin, mais le deuxième 4 à motte, et ensuite de ramener une preuve de la Braïta. C'est-à-dire qu'à priori, ça avait été présenté comme une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Dans la Mishnah, on l'a dit 3 à 3, dans la Braïta, pourtant on l'a dit 4 à motte. Et là-dessus, il vient Rav Nachman résoudre la contradiction. Ce n'est pas qu'il est venu amener une précision sur la Mishnah et que tu le renforces par la Braïta. C'est qu'à priori, il est venu répondre à la contradiction entre la Mishnah et la Braïta en disant, C'est-à-dire que pour lui, dans la Mishnah, c'est écrit clairement qu'il faut s'éloigner 3 de fachim du 1er bassin dans lequel il y a d'autres produits. Et c'est de lui, clairement, qu'il faut s'éloigner 3 de fachim. On a vu dans la Mishnah, il met de la chaux. Alors, on avait vu au début de la Mishnah, celui qui creuse un puits à côté du puits de son ami, ou bien il prépare un canal, ou tout ce qu'on a dit, il doit s'éloigner 3 de fachim et il met de la chaux. A la suite de la Mishnah, on a dit que celui qui met des matières qui réchauffent ou qui risque d'abîmer le mur de son ami, il doit s'éloigner de 3 de fachim et il met de la chaux. La Gemara demande, Quand tu me dis qu'il met de la chaux, c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre ? Il s'éloigne et il met de la chaux. Soit il s'éloigne, soit il met de la chaux. Est-ce qu'il faut les deux conditions, ou bien il suffit d'une condition, soit s'écarter, soit mettre de la chaux. C'est sûr qu'il nous faut les deux choses, et s'écarter, éloigner, et mettre de la chaux. Si tu penses vraiment que c'est soit l'un, soit l'autre. La Mishnah aurait dû mélanger les cas. Les deux premiers cas, elle aurait dû les mélanger. Dans les deux cas, Le premier cas de la Mishnah, éloigner un puits d'un autre. Le deuxième cas, où on éloigne ce qui abîme le mur. Alors qu'il s'agissait là-bas de... Là-bas, il était question de faire soit l'un, soit l'autre. Soit écarter, soit mettre de la chaux. Et puisque la Mishnah n'a pas mélangé les deux cas, c'est la preuve que le premier cas, il faut les deux conditions. Avant de creuser un puits, pour creuser un puits à côté du puits de son ami, il faut écarter, émettre de la chaux. Et dans le deuxième cas de la Mishnah, où il s'éloigne d'un mur, là-bas, il suffit d'une des deux conditions. Parce que si dans les deux cas, il nous faut les deux conditions, alors la Mishnah aurait dû mélanger les deux cas ensemble, en disant, écarte-toi de trois de fachim. Émettre de la chaux. Donc puisque la Mishnah n'a pas mélangé les cas, c'est qu'il y a une différence. Dans la Récha, il faut les deux. Dans le mur, ce soit l'un, soit l'autre. La Guimara repousse et dit, Peut-être que la Mishnah ne nous a pas mélangé les deux. Mélangé parce que les dommages ne se ressemblent pas. Récha Ezeka de Matouna. Alors que la Récha, un puits à côté d'un puits, le dommage, c'est un dommage d'humidité qui va abîmer le puits de son ami. C'est Fa-Ezeka de Evla. Alors que la suie de la Mishnah, c'est un problème de chaleur. Et que quand tu mets maintenant, tu mets par exemple des résidus d'olive ou quoi, ça va chauffer. Ça va chauffer la terre et abîmer le mur. Donc puisque ce sont deux raisons différentes de s'éloigner de son ami, une fois c'est l'humidité, une fois c'est la chaleur, la Mishnah les a distingués, partagés en deux cas. Mais en réalité, au niveau de la Laha, les deux sont pareils. Dans les deux cas, il faudrait peut-être et s'éloigner et mettre de la Chaux. On n'a pas de preuve du fait que la Mishnah a partagé en deux cas qu'il soit différent aussi au niveau de la Laha. Peut-être que dans les deux cas, c'est pareil. Il faut et s'éloigner et mettre de la Chaux. L'Agmara continue donc sa recherche. Tashmar Abidahomer. C'est la Babi Adaym. De la terre qui s'effrite dans les mains. Zerhofer Boromikan ve Zerhofer Boromikan. L'un creuse son puits à droite, l'autre creuse son puits chez lui, chez l'autre. Zemachik Gimalt Fakhim ve Sad Bessid. Ve Zemachik Gimalt Fakhim ve Sad Bessid. Le premier s'éloigne trois de Fakhim et il met de la Chaux. Le deuxième s'éloigne trois de Fakhim encore de l'autre côté et il met aussi de la Chaux. Tama de Babi Adaym. La raison pour laquelle il faut s'éloigner et mettre de la Chaux, c'est parce que c'est la terre qui s'effrite. Donc il faut plus se renforcer. Renforcer chacun de son côté. Ha Lo Babi Adaym Lo. Mais si ce n'était pas la terre qui s'effrite, on n'aurait pas eu besoin des deux choses. Il aurait suffit d'une des deux choses, soit s'écarter, soit mettre de la Chaux. L'Agmara répond et dit non. Wadi Na Falgaf de Lo Babi Adaym Nami Sad Bessid. En fait, même si ce n'est pas la terre qui s'effrite, il faut et s'éloigner, et mettre de la Chaux. Et la raison pour laquelle on a parlé de... La raison pour laquelle on a parlé de Babi Adaym, de la terre qui s'effrite. Ou Babi Adaym, il s'était rihalé pour t'apprendre un khidouche. C'est le cas d'Ata Hamina, tu aurais pu dire qu'il y a un des Babi Adaym, les Beiravs hadfé. Puisque c'est de la terre molle qui s'effrite, il faudrait peut-être plus, plus d'espace, plus de distance entre un puits et l'autre. Kamash Malan, on te dit non, il suffit de trois Tfahim pour chacun, en tout Tfahim entre un puits et un autre. Tfahim plus la Chaux chez chacun, ça suffit. Mais, en réalité, ce n'est pas la preuve que c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas parce que ça s'effrite que ce sera différent. Donc, Aghmar, finalement, maintient la possibilité de comprendre dans la Mishnah qu'il n'y ait pas de différence au niveau d'Alarha entre la Recha et la Metziata, entre les deux cas, entre deux puits ou bien ce qui abîme le mur. Il se peut que dans les deux cas, il faudrait les deux choses, les deux conditions, et s'éloigner, et mettre de la Chaux. On a vu dans la Mishnah que toutes ces choses-là qui chauffent, qui ont comme caractère de chauffer la terre, de chauffer l'air, il faut les éloigner du mur de son ami. Donc, Gephet, c'est les résidus d'olive, Zével, c'est les engrais, Mellach, le sel, Slaïm, c'est des pierres chaudes. Tout ça, il faut les éloigner. La Gemara ramène une Mishnah dans la Gemara Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, nous avons une Mishnah qui dit, dans la Tam, nous avons une Mishnah là-bas qui dit, dans quoi on peut enfouir, envelopper la casserole de Shabbat et dans quoi on n'a pas le droit. Quelque chose qui va réchauffer davantage, on n'a pas le droit. Quelque chose qui ne va que maintenir la chaleur, on a le droit. Il s'agit d'avant Shabbat. Avant Shabbat, on aura le droit d'envelopper la casserole dans quelque chose qui va maintenir sa chaleur et pas dans quelque chose qui va réchauffer davantage. Et donc la Mishnah nous dit là-bas une liste de choses, une liste de choses qui sont, qui réchauffent, qui réchauffent, qui vont ajouter de la chaleur. Donc, on n'a pas le droit de mettre la casserole ni dans des résidus d'olive, ni dans des engrais, ni du sel, ni de la chauve, ni du sable. Benachin, benéveshin, aussi bien humide, que sec. nous avons les pierres chaudes, les rochers, et on n'a pas le sable. Et pourquoi dans le Shabbat on a cité le sable et pas les pierres? La raison pour laquelle dans le Shabbat on n'a pas dit les pierres chaudes, c'est parce que quand on parle de casserole, on ne met pas des casserole dans des pierres, ça va abîmer la casserole. Abayé lui demande est-ce que ce qu'on n'a pas l'habitude de faire n'est pas cité dans la Mishnah, est-ce que les gens ont eu l'habitude de mettre la casserole dans des tontes de laine ou bien dans de la laine teinte en rouge pour que tu nous dises la casserole qu'il a mis dans ces choses-là. Donc Tomnin, on a le droit de mettre la casserole dans quoi? Gizé-Témer des tontes de laine. Si Pé-Témer c'est de la laine peignée. Il a brossé la laine. Il a préparé la laine et donc ça c'est Si Pé-Témer. Gizé-Témer c'est dès qu'il a tondu. Si Pé-Témer c'est quand il a commencé à préparer la laine. Ou Bé-Chonach à la gamine c'est quand ça a été teint en rouge. Ou Vé-Mohin Mohin c'est des morceaux d'habits de laine des résidus de vêtements de couverture. On a le droit donc de mettre la casserole dans ces choses-là. Vé-N mais c'est on n'aura pas le droit de les porter pendant Shabbat. Alors ce sont des choses qu'on n'a pas et pourtant on nous l'a dit donc ici aussi il n'y a pas c'est pas une bonne réponse de dire que les pierres chaudes c'est pas l'habitude de mettre la casserole dedans. Et alors si c'est pas l'habitude on devrait quand même dire l'Allah et la Marabaya Guida l'Avrio Abaya dit non en fait c'est un apprend pour le deuxième. La Guida l'Avrio c'est une expression un passouk un passouk qui dit que il te dit un cas il en est de même pour le deuxième. Il y a Guida l'Avrio son ami va apprendre pour lui. Et donc le fait qu'ici on n'a qu'une partie de la liste et là-bas qu'une partie de la liste c'est pas grave elle a un complète et chaque liste va compléter la deuxième. La Guimara demande non ça tient pas Amal et Rava non d'abord il dit comme ça Abaya donc on nous a dit les pierres il en est de même pour le sable on a dit le sable il en est de même pour les pierres Amal et Rava Rava il demande à Abaya il dit ben non si vraiment comme tu dis une Mishnah nous apprend pour la deuxième on devrait dire tous les cas dans une Mishnah et si t'es un de ces cas là dans la deuxième Mishnah et tu comprendras que de celui là il vient te déclencher la liste tu dois la compléter tout seul en fonction de la deuxième liste si par exemple dans Shabbat on avait une partie de la liste dans Bala Batra on avait toute la liste alors dis moi une chose dans Shabbat et je saurais déjà quoi compléter et égaliser les listes de Shabbat avec Bala Batra le principe et toutes les choses qui vont réchauffer et la Marava Rava propose une autre réponse pourquoi on n'a pas cité dans Shabbat les pierres parce que comme on a dit ça abîme vraiment la casserole et jamais on le fait c'est pas qu'une question d'habitude c'est que vraiment c'est pas pratique personne voudra mettre sa casserole dans des pierres chaudes chez nous pour quelle raison chez nous pourquoi on n'a pas dit sable interdire de mettre du sable à côté d'un mur c'est pas c'est pas c'est pas logique parce que le sable il réchauffe quelque chose de chaud tu mets une casserole chaud dans du sable ça va maintenir la chaleur et même au contraire la renforcer tandis que si le sable tu le mets à côté d'un mur il ne va jamais réchauffer le mur il ne va jamais réchauffer le mur le sable réchauffe ce qui est chaud refroidit ce qui est froid ou plutôt maintient le froid donc il n'y a pas de problème ici ça ne va pas abîmer le mur demande à la Gemara Vatané Rabi Osha Yachol mais Rabi Osha il a lui dit que le sable est interdit à côté du mur répond à la Gemara Hatam Ben Matouna il s'agit d'un sable humide le sable humide il va abîmer le mur à cause de son humidité pas à cause de la chaleur demande à la Gemara Tana dit notre Mishnah aurait dû aussi citer notre Mishnah aussi aurait dû citer le sable dans la liste des choses qui abîment le mur et on va interpréter dans du sable humide qui abîme le mur répond à la Gemara On a déjà dit le canal d'eau la Gemara dit mais alors n'est-ce pas que nous avons cité et le canal et le bassin le bassin pour laver les habits donc autant dire le sable aussi toutes les choses humides qui risquent d'abîmer le mur répond à la Gemara le bassin et le canal il y a une raison pourquoi on a dit les deux s'il n'y avait eu que le canal j'aurais dit parce que le canal il est là il est là régulièrement il ne bouge pas de là et donc il y a l'humidité qui va passer qui va abîmer le mur mais le bassin pour laver les habits une fois il creuse ici une fois il creuse ailleurs un jour il change de métier et donc ce n'est pas quelque chose ce n'est pas de l'eau qui stagne tellement ici pour que ça abîme tellement le mur donc j'aurais dit que ce n'est pas interdit si on n'a vu que le cas du bassin j'aurais dit parce que l'eau stagne dans le bassin même si c'est vrai qu'il va déménager un jour ou l'autre son bassin mais entre temps ça stagne ici et quand ça stagne alors il y a de l'humidité qui va pénétrer et qui va abîmer le mur avant la matamai mais quand c'est un canal alors il y a du courant l'eau passe l'eau ne s'arrête pas si l'eau ne stagne pas elle ne va pas tellement rentrer dans les murs elle ne va pas tellement rentrer dans la terre jusqu'à ce qu'elle va abîmer le mur donc avant la matamai l'eau j'aurais dit que le canal il n'est pas interdit c'est vrai on te dit les deux cas mais ce n'était pas la peine d'en ajouter un troisième du sable humide ce n'est pas la peine on a déjà deux cas c'est suffisant deux cas d'humidité c'est suffisant on a vu qu'il faut éloigner quand on vient semer le champ il faut éloigner il faut éloigner trois de fachim du mur et la charrue aussi d'ailleurs quand on laboure le champ il faut éloigner trois de fachim la charrue des murs pour ne pas abîmer le mur demande à Gemara pourquoi tu me dis deux exemples la semence et la charrue si tu me dis qu'on n'a pas le droit de labourer le champ je comprends déjà qu'il ne pourra pas semer là-bas parce que pour semer il faut labourer répond à Gemara proche du mur donc on vient te dire non les graines aussi ça abîme Machrecha la charrue tu me dis de l'éloigner mais peut-être pour Klemishou Mzraim tu m'as déjà dit qu'on n'a pas le droit de semer là-bas s'il ne peut pas semer là-bas automatiquement il va éloigner de sa charrue il n'aura pas de raison il n'aura pas de raison de labourer là-bas répond à Gemara de Khorech Leïlanot et en fait il veut labourer non pas pour semer il y a des arbres à côté il veut retourner la terre pour travailler la terre autour des arbres et les améliorer et donc j'aurais pu croire qu'ici puisqu'il ne vient pas semer ça serait permis on te dit non c'est interdit ça abîme aussi le mur demande à Gemara il y a de l'eau il va arroser l'arbre maintenant et l'eau elle va abîmer le mur donc je sais déjà que c'est interdit dans le droit de Fakhine répond à Gemara notre Tana se trouve en Eretz Israël là-bas c'est la pluie qui arrose les champs c'est la pluie qui arrose les champs et donc c'est pas à la main il n'y a pas de problème la Gemara demande les membres d'Israël on tourne la page tu es en train de me dire maintenant qu'on n'a pas le droit de semer à côté du mur c'est à dire que les racines des graines par exemple du blé s'éloignent sur les côtés et vont abîmer le mur mais c'est faux c'est faux le blé et ses racines vont en bas pas sur les côtés nous avons une Mishnah qui dit celui qui rentre celui qui rentre sa vigne dans la terre il prend une branche de sa vigne il la rentre dans la terre pour la ressortir plus loin il veut semer au dessus maintenant de cette branche qui est dans la terre il mène s'il n'y a pas trois de fachim de terre dessus sur la branche il n'a pas le droit de mettre une autre graine dessus on a appris sur cette Mishnah une braïta qui dit il peut semer sur eux donc tu vois que maintenant si la branche elle ne descend pas tellement et qu'il n'a pas le droit de semer dessus il aura le droit de semer sur les côtés ça veut dire que les racines ne vont pas passer dessus les racines ne vont pas sur les côtés ça ne s'étend pas sur les côtés ça va droit en bas donc il n'y a pas de problème de mélange d'espèces or notre Mishnah a dit que ça va abîmer le mur donc il faut l'éloigner du mur pourquoi ? pourquoi l'éloigner si ça descend en bas il n'y a pas de raison il n'y a pas de problème donc on vient de voir dans la braïta comme on l'a dit il peut semer sur les côtés c'est vrai que c'est vrai que les racines ne vont pas sur les côtés ce n'est pas les racines qui vont abîmer le mur c'est que quand la racine elle descend dans la terre alors elle fait rouillir la terre elle abîme la terre ça fait monter un peu de poussière de sable de la terre du fond de la terre ça va remonter un peu de sable sur les côtés et ça ça abîme le mur ça raffaiblit un peu les fondations du mur ça va l'abîmer et donc même sans racines même sans dire que les racines vont sur les côtés ça va quand même abîmer le mur donc il faudra s'éloigner de trois de fachim on l'a vu encore dans le Mishnah il faut celui qui veut uriner à côté d'un mur il doit s'éloigner de trois de fachim il s'agit d'un mur de briques des briques qui sont faites de ciment ou quoi qui va s'abîmer avec l'humidité un homme a le droit d'uriner à côté du mur de son ami je vais détruire de la famille de Ahav le roi d'Israël qui faisait sur le mur c'est normal donc c'est permis pourtant dans le Mishnah en Afrique c'est interdit il faut éloigner les urines trois de fachim du mur répond là-bas dans notre Mishnah il ne s'agit pas qu'il vient uriner sur le mur ça c'est permis il vient verser les urines sur le mur ça c'est interdit mais uriner même c'est permis il faut dire comme ça on saute la parenthèse donc nous avons ici une vraie taille qui interdit d'uriner dans les trois de fachim du mur de son ami quand c'est un mur de briques un mur de pierre ce n'est pas la peine de Célonier trois de fachim l'essentiel c'est de ne pas abîmer le mur un tefach c'est suffisant un mur de rocher c'est permis vraiment même sur le mur parce qu'il ne va rien se passer c'est une objection pour Rababar Bahana qui a autorisé d'uriner à côté du mur alors là on voit qu'il faut s'éloigner trois de fachim dans les briques un tefach dans les pierres et lui il a tout permis il avait tout permis donc il est objecté demande à Gmarab il a donné une preuve du passouk il a donné une preuve du passouk de la famille d'Arab pourtant il a ramené un passouk comme quoi c'est normal que enfin humain pour un homme de le faire sur un mur répond à Gmarab non c'est pas ça ce que veut dire le passouk là-bas le passouk il veut dire comme ça je reprends mais pour un homme s'il y a la Touma la Touma d'un mort la Touma elle traverse la fenêtre elle rentre dans la deuxième pièce si la fenêtre ne fait pas un tefach la Touma s'arrête là-bas parce que c'est comme si c'était fermé c'est comme si c'était bouché si maintenant il a mis une galette là-bas on ne considère pas que ça va diminuer la fenêtre qu'elle ne fasse pas un tefach pourquoi tu me parles d'une galette toute fine même si c'est un gâteau épais ça revient à même l'homme répond à Gmarab non c'est bien tu vas prendre un chidouche l'homme c'est pas la peine de dire que si c'est une galette épaisse puisqu'il va la manger il ne veut pas l'annuler au mur donc c'est sûr que ça ne va pas diminuer les mesures de la fenêtre mais quand c'est tout fin puisque ça s'est sali dans la fenêtre et que c'est dégoûtant il ne va pas la manger j'aurais pu croire qu'il l'annule là-bas au mur il va la laisser au mur et que donc ça pourra diminuer la mesure de la fenêtre parce que ça fera partie du mur puisqu'il va la laisser là-bas on te dit non on te dit non ça ne s'annule pas et donc la fenêtre reste aussi grande que ce qu'elle était dis-moi pour une autre raison que ça ne s'annule pas là-bas c'est une chose qui reçoit la touma un aliment la nourriture ça reçoit la touma en général et si ça reçoit la touma ça ne peut pas ça ne peut pas arrêter la touma le rôle d'avoir toute chose qui peut recevoir la touma et non ne peut pas faire une séparation auprès de la touma donc cette galette là peu importe s'il a l'intention de l'annuler ou pas de l'annuler puisque c'est une galette qui se mange alors elle reçoit la touma elle peut recevoir la touma donc elle ne peut pas arrêter la touma elle ne peut pas faire une séparation répond l'agmarach et nilash même éperot ça a été pétri avec du jus de fruits le jus de fruits ne reçoit pas de touma l'eau c'est pas que ça ne reçoit pas de touma le jus de fruits c'est que ça ne rend pas apte à recevoir de la touma c'est à dire comme ça n'importe quel fruit qui a été cueilli il ne reçoit de la touma que s'il a été une fois rincé mouillé à la satisfaction du propriétaire de même de la farine ne reçoit pas forcément encore de touma tant qu'elle n'a pas été mouillée pour pétrir une pâte on a dû donc mouiller la farine il a fallu mettre de l'eau à partir du moment où j'ai mis de l'eau ça doit recevoir de la touma il s'agit quand même il se peut quand même faire une pâte faire un pain qui ne reçoit pas de touma comment ça avec du jus de fruits sans eau le jus de fruits ne rend pas apte à recevoir de la touma à l'exception de jus de raisin et de l'huile d'olive les autres jus de fruits jus d'oran jus de pomme ne peut pas la farine ne va pas recevoir de la touma donc ici il s'agit d'une galette qui ne reçoit pas de touma et qui quand même ne va pas freiner la touma parce que parce que même si ça peut recevoir même si ça ne reçoit pas de touma puisqu'il a l'intention de la sortir pour la manger ou même sinon même si ça se salit là-bas quand même c'est un aliment c'est pas sa place donc ça ne va pas diminuer les mesures de la fenêtre une boîte pleine de foin un tonneau plein de figues qui est posé dans la fenêtre on vérifie on essaye d'évaluer de calculer si on avait retiré le tonneau de là la boîte de là on avait laissé que le foin que les figues et que le foin ou les figues auraient pu tenir même sans le tonneau sans la boîte ils font une séparation pour la touma je considère que ça bouge le mur sinon ça n'arrête pas la touma si j'ai besoin de la boîte ou du tonneau pour que ça puisse tenir ici alors ça ne freine pas la touma donc il s'agit ici à nouveau de figues qui n'ont pas été mouillées encore qui ne reçoivent pas de touma et donc il se peut que ça puisse arrêter la touma pourtant le foin il pourrait le donner à ses animaux à manger donc il pourrait avoir l'intention de le sortir de là or on a dit que s'il a l'intention de le sortir de là alors ça ne freine pas la touma répond la gemara non c'est du foin qui a pourri des figues qui sont abîmées donc le foin parlons du foin d'abord c'est la paille elle a pourri donc il ne va pas la donner à ses animaux la gemara demande il peut encore mettre en faire du ciment et des briques il y a des épines il ne peut pas travailler avec ça il peut le brûler faire un feu de matouna c'est humide il ne pourra pas faire un feu il pourra le mettre dans un grand feu donc l'humidité ne sera pas gênante parce que ça va prendre feu quand même ça va vite sécher et c'est gadol au shriar la gemara répond non ce n'est pas fréquent de faire un grand feu en principe on considère qu'il n'a rien à faire avec ça ça s'est alimé ça s'est mouillé donc c'est fini il jette il jette en tout cas il ne donne pas à sa béhema si c'est dans une fenêtre il va le laisser là-bas et donc ça pourra effectivement arrêter la touma demande la gemara à gros garotte à chazule les figues il pourra s'en servir il pourra les manger les figues se sont abîmés c'est plein de verre il ne peut pas les manger ça s'est alimé les figues donc il ne peut pas les manger il va les laisser là-bas sur place et donc ça pourra boucher le trou mais ce tonneau là comment il est situé exactement il dépouma les barres il est ouvert vers l'extérieur pas du côté de la touma alors le tonneau lui-même devrait être une séparation il devrait affreiner la touma car un récipient en argile ne reçoit pas de touma de son extérieur que de l'intérieur et là la touma finalement rencontre l'extérieur la partie extérieure du tonneau d'argile donc elle ne le rend pas tamé du tout si elle ne le rend pas tamé il devrait arrêter la touma et là des poumas les gaves répond l'agmara première réponse il s'agit que le tonneau est ouvert vers le côté de la touma la touma pénètre dans le tonneau elle le rend tamé donc il ne peut plus freiner la touma ça va traverser la fenêtre et passer de l'autre côté aussi le lame des poumas les barres en fait le tonneau il est ouvert vers l'extérieur c'est à dire que la touma ne rencontre que la partie extérieure du tonneau il s'agit de quoi ? d'un tonneau en métal le tonneau en métal reçoit la touma même de son dos même de l'extérieur et donc puisqu'il reçoit la touma il devient tamé du mort et c'est sûr qu'il ne pourra pas freiner la touma et c'est pour ça qu'on a dit comme ça le tonneau lui-même ne peut pas arrêter la touma mais n'oublie pas que le tonneau il est rempli si ce qui remplit le tonneau c'est une chose qui n'est pas destinée à sortir de là parce que comme on l'a dit c'est pourri il ne va pas le manger il ne va pas donner à ses animaux il veut le laisser ici alors même si le tonneau ne peut pas freiner la touma parce que c'est un tonneau de métal ou bien comme on l'a dit il est ouvert du côté de la touma mais il y a quand même autre chose qui va freiner la touma qui sont les figues pourries qui sont à la paille pourrie et que puisque à condition que ça puisse tenir même sans le tonneau si ça pouvait tenir même sans le tonneau alors même quand c'est dans le tonneau ça pourra donc arrêter la touma et la pièce d'à côté gardera son statut taor tu peux passer